et salut à tous alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de tronc particulièrement tronc comme valeur refuge donc j'en viens directement au sujet mais je vais vous expliquer un peu pourquoi et je l'ai donc comparé à l'or qu'on appelle la valeur refuge alors qu'est ce que c'est une valeur refuge ce serait théoriquement une valeur dans laquelle on peut mettre son argent un peu n'importe quand pour le protéger entre guillemets et qui continue à prendre de la valeur ou en tout cas à en perdre que peu pendant que les assets les plus risqués perdent beaucoup de valeur on parle évidemment que de gold comme valeur refuge et je me suis questionné sur la crypto monnaie de tronc puisque c'est la seule vraiment qui dessine une courbe assez steady comment dire stable solide robuste tranquille aussi et ça fait déjà quelques mois que je l'utilise justement comme valeur refuge c'est à dire que au lieu de sortir en usdt je vais sortir en tronc et que du coup ça paye un peu plus que l'usdt donc là je suis pas en train de vous dire quoi faire je suis pas en train de vous dire que tronc c'est la nouvelle valeur refuge je suis simplement en train de vous donner mon opinion et de pointer du doigt cette crypto monnaie qui a quand même pas mal de potentiel et qui est la seule à avoir cette bonne alors on a eu ce bull run ici en 2021 où effectivement on l'a bien ressenti aussi sur tronc mais après ça c'est devenu vraiment une force tranquille qui monte alors qui fait jamais d'explosion particulière mais qui monte de manière stable robuste et donc c'est une des rares crypto à afficher vraiment une hausse comme ça depuis on va dire le creux ici 2022 une hausse sans baisse en rien du tout et une des rares crypto à être déjà à son at h de 2021 il me semble qu'il ya que bnb et bitcoin qui ont fait ça mais d'une manière beaucoup plus chaotique et risqué donc on peut regarder effectivement bnb est aussi un peu à part comme je disais mais on voit qu'il a connu une grosse montée ici et là on sait pas trop ce qu'il fait mais je pense qu'on va connaître pour bnb en tout cas encore une grosse montée ici au bull run et ensuite une grosse rechute on va voir bnb semble solide franchement je sais pas trop pourquoi mais les chiffres ne mentent pas ensuite on a par exemple solana mais solana aussi ici on voit que ça a fait un énorme retracement en 2021 et je vais vous montrer combien on a perdu c'est assez flippant donc qu'est ce qu'on va vivre ici après et après le bull run là aussi difficile à dire j'ai pris avalanche aussi pour comparer et là on a été plutôt flat ici on a eu un regain donc dans le pré bull run de 2024 et ici on voit que ça se repète la gueule donc ça non plus pas bon non plus comme valeur refuge fantôme pareil ici on a une énorme chute ici on est plutôt flat on a eu cette remontée ici mais on est redescendu quasiment de là où on vient donc vous pouvez chercher mais mettez même en commentaire si vous connaissez une note crypto qui ressemble à tronc où vraiment on a cette montée on n'a quasiment pas de redescente voilà ce qu'il a fait dans le pré bull run de 2024 ici on a eu une petite montée en flèche on est redescendu juste de ça mais on est toujours sur la train de montante donc vraiment c'est comme s'il avait rien vu et ici on vient taper quasiment le ath de 2021 alors qu'est ce que c'est tronc rapidement donc tronc en fait c'est une plateforme décentralisée dont l'objectif principal c'est de créer des écosystèmes pour la distribution de contenu numérique à la base c'était ça son ambition comme beaucoup de blockchains c'est de décentraliser l'internet donc ça veut dire quoi décentraliser l'internet ça veut dire que au lieu d'avoir des services par exemple comme google qui centralise tout et auprès duquel on va avoir par exemple du stockage de fichiers etc ben là on va stocker et partager du contenu dans la blockchain c'est à dire que les fichiers sont morcelés distribué et protégé sur plein de machines ça veut dire que seul vous avez le contrôle et personne ne l'a de manière centralisée donc tronc permet aux créateurs de contenu de partager et protéger directement leur travail avec d'autres utilisateurs et sans passer par ces plateformes qui centralise tout en plus de ça les créateurs peuvent être payés directement par les utilisateurs via des paiements trx pour leur création tronc permet aussi de développer des applications décentralisées plus simplement grâce à l'ordre des apps c'est une bonne chaîne qui prend aussi en charge les contrats intelligents donc ces petits morceaux de code qui sont auto exécutables sur la blockchain et tronc est aussi une bonne chaîne rapide et très scalable c'est à dire qu'on peut monter à l'échelle et avoir de plus en plus d'utilisateurs et on n'aura pas des goulots d'étranglement de rapidité donc tronc est conçu pour traiter un grand nombre de transactions ce qui est primordial pour une adoption massive par exemple dans les jeux vidéo ou les réseaux sociaux ou le partage d'applications et de données donc tronc a certains avantages comme des frais de transaction très faibles la scalabilité on vient d'en parler la rapidité un écosystème qui est de plus en plus développé puisque ils ont acquis aussi bit to rent qui était du partage de fichiers via to rent et qui était déjà finalement un protocole de partage de fichiers décentralisé on a une grande communauté et beaucoup de support sur tronc et effectivement ils ont facilité le développement d'applications décentralisées et ils ont les smart contrats ce qui fait que ça facilite la migration des applications directement de Ethereum vers tronc de toute façon même long terme je vois clairement plus des technologies comme ça grossir bien plus vite que des Ethereum qui sont des espèces de dinosaures qui vont pas réussir à suivre alors tronc a aussi quelques inconvénients comme une centralisation un peu relative c'est un peu comme beaucoup de protocoles décentralisés dès lors que la gouvernance est centralisée finalement avec une poignée d'adresse on va dire sur le réseau alors ça donne un peu l'impression au système décentralisé d'être un peu plus centralisé puisque les décisions sont prises par quelques adresses donc quelques comptes seulement mais là aussi ils travaillent dessus pour décentraliser un maximum ensuite un autre inconvénient c'est tronc a énormément de concurrence puisque il fait face directement à des Ethereum des Binance Smart Chain Cardano Solana etc et au niveau de l'adoption réelle ça reste encore en dessous des attentes puisque même si la techno et l'écosystème sont très bons l'adoption dans le monde réel n'est pas aussi grande que ce qu'ils espéraient au début cela dit il travaille là dessus et le prix en est la preuve au niveau de son fondateur donc Justin Sun donc c'est un milliardaire qui a fait fortune assez jeune il est un peu controversé aussi mais il a de l'influence donc c'est lui le fondateur de la plateforme tronc et il a travaillé aussi avec ripple labs où il a servi comme représentant direct de ripple en chine il a donc lancé tronc en 2017 dans le but de décentraliser l'internet et ça a vraiment gagné rapidement en popularité surtout en asie où c'est devenu un des plus gros projets blockchain au monde et en termes de capitalisation et on peut voir qu'il est en train de rejoindre le top 10 en 2018 il achète BitTorrent dans lequel il va intégrer directement son protocole du réseau tronc alors ensuite Justin Sun c'est pas un enfant de coeur non plus il est connu pour ses stratégies marketing très agressives parfois un peu trop comme par exemple il a payé plus de 4 millions de dollars pour un déjeuner caritatif avec Warren Buffett en 2019 dans le but de promouvoir tronc donc il fait les choses un peu en excès mais ça fait du bruit aussi il a énormément d'influences dans la cryptosphère il a des millions de followers sur les réseaux sociaux et il est souvent à la une des médias pour ses initiatives et dernièrement il ya trois ans il me semble il a été nommé ambassadeur de la grenade auprès de l'organisation mondiale du commerce ce qui lui a permis d'accéder à des cercles diplomatiques importants au niveau de la crypto monnaie donc finalement je le vois un peu comme CZ et ils ont été un peu proches même s'ils se chamaillent un peu CZ donc le patron de Binance qui sont mine de rien deux personnages un peu controversés mais très influents surtout en crypto voilà donc pour une présentation rapide du projet et maintenant venons en un peu au tableau donc ici j'ai retracé depuis 2020 puisque c'est là que ont démarré un petit peu ces différentes crypto disons que ça commençait à pouvoir se stabiliser un petit peu et donc de 2020 à aujourd'hui j'ai donc comparé le gold, le tronc, Ethereum, Binance et Solana pour voir un petit peu quelle serait une meilleure valeur refuge donc ici en vert et en rouge vous voyez les valeurs les plus hautes et les plus basses de chaque mois sur ces quatre dernières années et donc on peut voir que le gold affiche des valeurs de plus 6% maximale, plus 10, plus 6, plus 7, plus 7, plus 8 donc voilà pour les maximums enregistrés pour les meilleurs mois au niveau des pires mois on a du moins 7, moins 6 donc ça reste quand même c'est pas de la crypto et ça reste quand même cohérent pour tronc maintenant on affiche des plus 40, plus 48, 44, 101, 43 pour les meilleures valeurs ici on a un petit plus 30, un plus 25 ici et ça s'est beaucoup calmé ces dernières années comme on le voit la courbe ici a pris vraiment un aspect stable et puissant au niveau des valeurs un peu plus pourri donc on a du moins 29 ici du moins 41 quand même à ce mois là mais effectivement c'est le mois de 2021 ici donc c'est son premier vrai bull run finalement où il a fait comme les autres crypto il a fait il est bien monté il est bien redescendu mais après il s'est quand même bien stabilisé et moi c'est un peu ce qui compte c'est après et le comportement qu'il a aujourd'hui donc ici finalement si on se place on a encore du moins 21, moins 23 en 2022 mais après on n'a vraiment plus de grosses valeurs négatives ce qui est intéressant pour Ethereum alors Ethereum effectivement a affiché des plus gros scores que tronc mais aussi des plus gros scores en négatif on voit qu'ici on a quand même du moins 42, moins 28, moins 27, moins 37 qui se cumulent donc c'est quand même moins stable que tronc et on peut le voir ici sur la courbe d'Ethereum donc on voit qu'on a eu ces grosses valeurs qui descendent en fait ces grosses montées grosses chutes et ici aussi on a ce pré bull run ici et on est encore quand même tombé ici d'un bon gros pourcentage ce qui n'est pas le cas de tronc donc de toute façon là au plus on avance dans ce genre de crypto au plus effectivement elles sont elles peuvent produire des bénéfices sur le long terme mais au plus faut être accroché de perdre des grosses valeurs selon les moments typiquement faut pas du tout rentrer dans celle là en fin de bull run pour bnb qui est un peu à part aussi on a du moins 22, moins 43, moins 31, moins 21, moins 21 encore des valeurs quand même bien négatives même ici en 2023 et 2024 et par contre quelques grosses valeurs positives comme 51, 40, 105, 372 donc c'est sûr qu'au final ça fait une valeur qui monte bien mais faut être prêt à s'encaisser les grosses chutes cumulatives. Solana c'est encore pire dans les deux sens on a vraiment des grosses valeurs 115, 60, 58, 50, 124, 192 et beaucoup moins ici en bas mais par contre faut être prêt à se manger des moins 29, moins 47, moins 40, moins 51 ici dans la même année donc ça ça fait très mal on n'est plus on n'est plus sur des pertes mensuelles on est sur des pertes annuelles colossales et effectivement ici on a aussi un peu moins de remous dernièrement donc ça se calme aussi mais ça reste moins stable que le tronc. En fait là le tronc c'est pour ça que je vous en parle c'est que chaque fois que je me suis mis alors évidemment faut pas se mettre sur les pointes ici mais chaque fois que vous vous mettez sur un petit repli ici qui est sur la ligne ici de support qui monte et vous êtes peinard à chaque fois vous faites de l'argent donc quand vous voulez mettre un peu de côté usdt et qu'on est en pic ici vous le faites pas vous attendez usdt et puis dès qu'on a retracé ici sur la ligne de support vous rentrez et vous êtes peinard avec le tronc. En tout cas ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de baisse significative donc là j'ai envie de dire voyons ce que ça va donner sur ce bullrun est-ce que vraiment on va avoir une hausse et une chute ou est-ce que le truc va continuer de monter tranquillement c'est ça qui va définir si c'est une vraie valeur refuge ou pas sur le long terme donc maintenant en termes annuels donc ici j'ai regroupé les années on voit qu'au niveau du gold sa meilleure année il fait plus 25% ça moins bonne moins 3,64 donc c'est vrai que ça reste quand même intéressant mais pour un total sur quatre ans de plus 80,2% si on prend tronc maintenant on a la meilleure année qui fait plus 182% quand même et la moins bonne année où il faut quand même se taper un repli de moins 27% pour Ethereum maintenant on a la meilleure année à plus 472% et la moins bonne à moins 67% donc là faut quand même les encaisser pour Binance alors ici j'ai capé pour les graphiques vous verrez c'est plus facile à voir mais ici en fait c'est 1280 pour la meilleure année et moins 32% quand même pour la moins bonne et Solana alors là aussi j'ai capé donc on est à plus 11 384% pour la meilleure année et quand même moins 94% pour la moins bonne donc là aussi faut se les encaisser j'ai oublié quelques données ici donc ça c'est le nombre de valeurs positives sur le total donc ici on a 30 mois positifs sur 56 ici on a 34 mois positifs sur 56 32 ici 31 ici et quand même 35 mois positifs sur 53 en plus 3 mois de moins pour Solana mais faut se pouvoir s'encaisser ça donc ici finalement quand on résume la valeur qui semble la plus stabilisée qui nous fait chuter le moins et qui quand même génère des gains puisque ici on est quand même à 933% sur le total de 2020 à 2024 alors certes on a beaucoup plus ici mais on a aussi des chutes qu'il faut savoir encaisser donc finalement c'est le ratio entre la chute et le gain qui est intéressant comme valeur refuge puisque au pire des cas si on montait sur la pire année ici on aurait perdu 27% ce qui est ultra correct quand même en crypto monnaie et selon les sommes que vous avez à mettre en refuge et ici donc j'ai fait quelques cours pour distinguer donc en bleu on voit ici c'est le gold donc effectivement on n'a pas de mois qui performe énormément mais on a aussi des valeurs négatives très faibles et ici on voit que les pires valeurs négatives sont atteintes par le Solana puis par Ethereum on a Binance aussi qui descend fort et finalement le tronc c'est celui qui descend le moins fort dans cette vue mensualisée ça lui empêche pas d'avoir des piques assez sympa comme ici qui permettent aussi de faire des gains mais sans avoir des gros piques négatifs si on les regarde à l'année donc ici on a le gold en bleu qui fait ses petits scores tranquilles on est quasiment tout le temps en positif sauf cette année mais on va pas faire des gains de ouf après on peut faire des gains de ouf ici sur Binance ou Solana mais faut être prêt à encaisser on parle de moins 32% ici et de moins 94% ici pour Ethereum faut être prêt aussi à encaisser moins 67% ici sur la pire année alors que tronc on est qu'à moins 27% et on a quand même des gains donc on a sur cinq années on a quatre années positives des gains assez sympa et une seule année négative qui décime pas le porte-monnaie donc voilà un peu l'idée je vous laisse réfléchir là dessus ici c'est la vue donc totale on a les performances du gold sur les quatre ans les performances du tronc du Ethereum Binance et Solana sur les quatre ans en sachant que ici les performances vont sûrement se réduire pour en tout cas pour ces trois là je vois bien se réduire puisque c'est vrai ça monte vraiment trop vite donc c'est possible qu'à la fin du bull run on se mange vraiment un repli assez fort et ce que j'ai envie de voir c'est va-t-on se manger aussi un repli assez fort sur le tronc parce que si on se prend pas de repli fort sur le tronc ça pourrait être très bien une valeur refuge donc à suivre je vous partage ça pour vous donner l'idée soyez constructif si vous avez des réactions considérez le ou pas c'est votre choix moi je fais juste que partager je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite